... Messieurs les ministres, Monsieur le Président Steve Crocker, Monsieur le Président Fadi Shehavé, Excellences, distingués membres du Directoire de l'ICAN, Mesdames et Messieurs, C'est pour moi un plaisir et un honneur d'être ici ce matin, parmi vous, pour inaugurer les travaux de la 55e rencontre statutaire de l'ICAN. Un événement placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et qui revêt un intérêt particulier pour l'ensemble de la communauté concernée par la politique internationale de l'Internet. Je tiens tout d'abord à souhaiter, au nom du gouvernement du Royaume du Maroc, la bienvenue à vous tous et à exprimer par la même occasion notre joie de vous recevoir ici, à Marrakech, ville d'une longue histoire qui est ouverte sur l'avenir et qui, aujourd'hui, est fière d'être pour la deuxième fois, pour accueillir, pardon, pour la deuxième fois, cet événement statutaire de l'ICAN après celui de juin 2006. Je profite de cette occasion solennelle pour remercier l'ensemble de la communauté de l'ICAN pour le choix du Maroc, terre d'accueil, de réconciliation et de paix pour abriter cet événement. Un choix qui témoigne de la stabilité, de la sécurité et du progrès dont jouit le Royaume. Mesdames et Messieurs, l'évolution de l'Internet dans le monde représente un indicateur fondamental de la centralité de cette ressource dans la stimulation de la croissance économique des nations. L'évolution remarquable de la connectivité, qui affiche aujourd'hui plus de 3,2 milliards d'individus connectés, des progrès technologiques impressionnants et la concentration des revenus à plus de 90% dans les pays développés sont autant de facteurs qui font que la gouvernance de l'Internet se positionne au cœur des politiques internationales et nationales. Il n'est pas sans intérêt de rappeler que la 55e réunion de l'ICAN s'organise dans le sillage des discussions entamées au sein de plusieurs plateformes au sujet de la gouvernance mondiale de l'Internet. Notamment, le Forum sur la gouvernance de l'Internet, dont la dernière édition a été organisée en novembre 2015 au Brésil et la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies organisée en décembre dernier sur la révision des résultats du sommet mondial. Cette importante rencontre à Marrakech, coïncide avec la dernière phase de l'initiative du processus en cours pour consentir un plan de transition du modèle de gouvernance du système mondial des ressources Internet et renforcer la transparence et la redevabilité de l'ICAN. Une telle initiative représente sans aucun doute une ouverture qui devrait améliorer davantage la capacité de l'ICAN à prendre en compte les préoccupations légitimes des gouvernements et à garantir une gestion commune des ressources dans le sens du respect de la diversité culturelle et linguistique et de l'équilibre des intérêts et des attentes, en particulier des peuples en développement. Aussi, le processus de négociation dans lequel toutes les parties prenantes, la communauté de l'industrie des DNS, la société civile, les gouvernements et la communauté scientifique et technique se sont engagées depuis mars 2014, n'est pas une partie sur l'échiquier, mais plutôt une plateforme de coopération inclusive pour plus de convergence dans la résolution des préoccupations et pour répondre aux prérequis de la transition. Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc, qui a adhéré très tôt à l'ICAN, reconnaît l'importance du chemin parcouru, des progrès accomplis et des ouvertures réalisées pour consolider le modèle multipartite de la gouvernance des ressources du système mondial d'Internet. Le Maroc partage également les attentes des gouvernements au sujet du rôle du GAC et la façon dont il exerce ses responsabilités pour faire en sorte que l'Internet public soit pleinement pris en compte dans le processus de transition en cours. Les questions de transparence et de redevabilité de l'ICAN reflètent des préoccupations réelles. Le travail accompli est important et permet à toutes les parties prenantes d'avancer sereinement et de poursuivre ce processus évolutif et inclusif. Nous sommes persuadés que la conjugaison des efforts et la lucidité dont l'ensemble des parties prenantes ont fait preuve durant le processus de transition sont des ingrédients pour garantir l'achèvement de ce processus d'ici le 10 mars, jour J, où le Conseil de l'ICAN devra, comme programmé, recevoir et valider une proposition complète du plan de transition. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de prendre quelques minutes de votre temps précieux pour vous introduire le secteur des technologies de l'information au Maroc. Au Maroc, nous sommes conscients que les technologies de l'information, et en particulier l'Internet, constituent un catalyseur de la croissance économique et un outil indissociable pour la compétitivité, non seulement pour le secteur privé, mais aussi pour le secteur public. Elles sont un levier efficace pour la transformation et la modernisation de l'administration, et pour la création d'emplois et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Avec une volonté clairement affichée par l'ensemble des parties prenantes, et parrainée par les plus hautes autorités de l'État, le Maroc a adopté depuis les années 90 une politique volontariste, basée sur le partenariat public-privé, et la mise en place d'un environnement des affaires favorables à l'investissement. Cette politique a été déclinée en plusieurs feuilles de route stratégiques, faisant de ce secteur un levier de croissance économique et de transformation de la société marocaine. Ces feuilles stratégiques ont ciblé à la fois le développement des infrastructures numériques, la stimulation de l'usage du numérique à tous les niveaux socio-économiques du pays, le développement d'une industrie des technologies de l'information et la mise en place des conditions de confiance numérique et de protection de la vie privée des internautes, conformément aux standards internationaux. Récemment, le Maroc s'est lancé dans un nouveau programme de modernisation pour améliorer ses infrastructures de communication électronique baptisées « Plan national haut et très haut débit ». L'objectif escompté est d'atteindre à court terme 65% de la population connectée à Internet très haut débit à 2 Mbps et 100% des établissements publics connectés à Internet haut débit et à moyen terme d'assurer l'accès pour le reste de la population à Internet haut débit de 2 Mbps. S'agissant du développement de l'économie numérique, nous sommes en train de finaliser avec nos partenaires une nouvelle stratégie qui s'articule autour des axes suivants. Accélérer la transformation numérique du Maroc, renforcer de manière volontariste la place du Maroc comme hub numérique régional, relever les freins écosystémiques en s'attaquant en particulier à la problématique de la gouvernance et des compétences numériques. Mesdames et messieurs, comme la plupart d'entre vous, nous avons appris avec surprise l'annonce du départ de M. Fadi Chehadeh de l'ICAN juste après cette 55e réunion. Toutefois, je le félicite pour son courage de prendre de telles décisions après un travail colossal et une énergie intense pour faire aboutir le processus de transition. Félicitations. Le travail accompli par Fadi, notre ami à tous, depuis son arrivée à l'ICAN, est salué par l'ensemble des acteurs et a marqué une étape de l'histoire de cette organisation. Sous son leadership, des objectifs importants ont été atteints, tels que la présence régionale de l'ICAN et la mise sur les rails du processus d'introduction progressive de la concurrence dans le système des noms de domaines de premier niveau générique. Je lui souhaite une bonne continuation et la réussite dans sa vie professionnelle. Je tiens aussi à féliciter M. Goran Marbi pour la nomination à la tête de l'exécutif de l'ICAN. M. Marbi, que sans doute vous connaissez bien mieux que moi, est une personne dotée d'une longue et riche expérience en leadership, 20 ans, et d'une large connaissance de l'écosystème de l'Internet. Ses qualités font de lui la compétence adéquate pour prendre la direction de l'ICAN et conduire cette institution vers des succès encore plus grands. Je souhaite à M. Marbi plein succès dans sa nouvelle mission à la tête de l'ICAN. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas terminer mon allocution sans vous exprimer une fois de plus le plaisir que nous avons à vous recevoir et souhaiter plein succès aux travaux de la 55e conférence statutaire de l'ICAN ainsi qu'aux autres événements en marge. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de passer un agréable séjour à Marrakech. Sous-titrage ST' 501